Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, dimanche 30 juillet 2017, je vais faire une vidéo sur Zabix. Et oui, parce qu'en fait je suis en train d'installer mon serveur qui hébergera LinuxTrix.fr à partir du mois d'octobre. Et puis, donc j'installe tranquillement mes petits outils. Et je voulais parler de Zabix, qui est quand même une supervision, un outil de supervision assez complet, que nous utilisons au travail, enfin qui est installé sur une base CentOS. Et puis, bon ben voilà, c'est l'outil que je connais bien et qui sert de supervision pour mon serveur actuel oxygenlinuxstrix.fr. Et puis, bon ben, vu qu'on passera à 100% auto-hébergement à partir du mois d'octobre, et bien j'installe les deux nouveaux serveurs qui serviront de cluster pour linuxstrix.fr. Alors du coup, je vais installer la supervision, puis je me suis dit, tant qu'à faire, autant peut-être vous montrer l'outil, comment il s'installe, ça peut être utile. Donc Zabix, ici, bien sûr, je vous montre la page Gain to Linux, puisque le serveur, il tourne avec cette distribution-là, il ne faut quand même pas déconner. Quand il y a des trucs qui marchent, autant prendre ce qui marche. Donc, on a plusieurs versions ici, la version 2.2.16 à la version 3.2.7. Donc Zabix, comme c'est décrit ici, c'est un logiciel qui permet de superviser les applications, le réseau et les serveurs. Donc il y a plusieurs versions ici, la dernière stable, la seule stable, c'est 2.2.16 chez Gain to. A noter qu'en fait, sur le site de Zabix.com, on voit qu'il y a certaines versions qui sont LTS de Zabix. Nous, au travail, on a la version 2.2, parce que je l'ai installée courant fin 2013, début 2014, cette supervision. Et donc, elle est supportée jusqu'en 2019. On peut d'ores et déjà faire une migration vers la version 3.0, qui est une LTS aussi. Bon, on a le temps pour faire la migration. Donc, on va partir sur la version 2.2. Alors, je vous montre un truc. Pour Zabix, pour le serveur Zabix, il faut, si vous voulez... Donc moi, je vais l'installer avec plusieurs options. Déjà, il faut des prérequis. Il faut Apache, PHP... Enfin, il faut un serveur web et un serveur base de données. Donc moi, je suis parti sur une pile classique LAMP, Apache, PHP, MariaDB. Donc ici, dans mon fichier ETC, Portage, Package.KeywordsCustom, là, voilà. J'ai... Démasqué tout ce qui est inférieur à 2.2.99. Donc ce qui fait que, ici, dans Zabix, moi, j'outrepasse ça. On va aller jusque là, jusqu'à la version 2.2.18. Et puis, ici, dans ETC, Portage, Package.Mask, Custom, je vais aller masquer volontairement tout ce qui est au-delà de la version 3.0 pour être sûr que, ici, donc tout ce qui est supérieur à Zabix, même 2.49. Non, 2.49. Tout ça, je vais y masquer. Voilà. Ce qui fait que, là, si je relance, quand la version 3.0 sera stable chez Gain2, chlou, moi, le système, il n'installera pas. Comme ça, j'aurai la parfaite maîtrise de quand je voudrais mettre un niveau en version 3.0 Zabix. Bon. Donc ça, c'est la partie Zabix. Dans le fichier ETC, Portage, Package.Use, Custom, ici, pour Zabix, j'ai activé le Use Agent, qui va permettre d'installer un agent qui fera plus de remontées au serveur Zabix. Frontend, qui est la partie web, la page web Zabix. MySQL, puisque je veux utiliser le SGBD, donc le système de gestion de base de données MySQL MariaDB, c'est le même Use Flag qui gère les deux. Serveur, parce que je veux installer Zabix Server, sinon on peut installer juste le Zabix Agent. Et SNMP, parce que je veux le support de SNMP. Pour Apache, donc j'ai installé Apache, PHP MariaDB. Pour PHP, il faut à tout prix le Use Flag Apache 2, évidemment. GD, pour traiter les graphiques. MySQL au moins. MySQLi, PDO, pour la gestion des connecteurs MySQL. Il faut au moins 6VIPC, BCMAT, XMLReader, XMLWriter et Sockets pour Zabix. Il n'y a besoin que de ça pour Zabix. Après le reste, c'est parce que j'en aurais d'autres besoins. Et bien sûr, vu qu'on active le Use Flag GD, ici, il va falloir le support PNG pour LibGD. Et voilà, ça servira à traiter les différents graphiques. Donc maintenant, on fait un petit MRG-PV Zabix. Et donc on va voir, on va simuler l'installation. Et il doit bien nous installer la version 2.2.18. Et pas de problème de dépendance. Voilà, Zabix ici. Et là, on a tout le reste. GD, font config. NetSNMP, Fping et tout ça. Donc, on va lancer l'installation de Zabix. Le temps que ça s'installe, je vais me reconnecter au cluster. Voilà. J'avais commencé à installer, puis je me suis dit, autant faire un tuto pour ça. Donc, on se connecte avec MySQL. tirer U, route, tirer P, avec un mot de passe, tac, 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 tac. Voilà. Donc, on crée la base de données. Zabix. Voilà. Comme ça, au moins, on a de quoi faire. OK. Ensuite, on va créer un utilisateur pour Zabix. Alors, parce que moi, je n'utilise pas route. Les gens, ils utilisent route à tout bout de champ. Non. Moi, j'utilise un utilisateur par service. Donc, on va créer un utilisateur qui aura tous les droits sur la base de données Zabix. Zabix, mais que sur sa base à lui. Donc, pour créer un utilisateur, au lieu de faire un create user et après faire un grant pour lui donner des droits, je fais un grant directement. Comme ça, en lui donnant des droits, on crée l'utilisateur en même temps. Simple, pratique, efficace. Donc, pour créer l'utilisateur Zabix avec tous les droits, grant quaonutuki, c'est mon moyen mémotechnique. Donc, grant quaonutuki, donc all privilèges. Grant quaonutuki, donc Zabix, la base de données Zabix et toutes les tables. To key, donc Zabix, on va créer l'utilisateur là au passage, arrobase localhost, voilà. Monsieur Zabix n'aura le droit de se connecter que depuis localhost, il ne faut pas déconner. Et puis là, on va lui mettre un mot de passe, donc identified by, 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 et là, je lui mets un mot de passe. Donc, je mets Zabix comme mot de passe, mais bien sûr, après la vidéo, je changerai. Et donc, il faut lui dire que l'utilisateur Zabix, il a le droit de faire autant de requêtes qu'il veut par heure, autant de connexions qu'il veut par heure, pour éviter qu'il se fasse limiter. Donc, pour ça, hop, je vais prendre mon petit colton, voilà, parce que j'ai la flemme d'écrire tout ça, hop. Surtout, c'est que je ne sais plus exactement ce qu'il faut écrire, donc voilà. With, grand option, max query per hour, 0. Donc, on désactive la limitation de nombre de requêtes par heure. Max connection per hour, 0. Max update per hour, 0. Max user connection, 0. Voilà, donc, il peut se connecter autant de fois qu'il veut, faire autant de mises à jour dans la base de données qu'il veut, autant de requêtes qu'il veut, enfin bref, il a le droit de tout faire. Et maintenant, on fait un flush privilège pour prendre en compte le fait qu'on vient de créer notre utilisateur et on fait exit et on se casse de la base de données puisqu'on n'a plus rien à faire. Bien. Maintenant, on a le temps de faire ça, Zabix s'est installé. Ok, donc là, on a des infos, voilà. Donc ici, font de config, ok, webapp config, font de config, bon, on a plein d'infos. Ce qui nous intéresse, c'est surtout Zabix ici. Donc, htdoc include db.inc.php, c'est là-dedans qu'on aura des infos sur la base de données, config sur la config. Bon, donc, on peut ajouter ça au fichier etc services si on a envie, ce qui va permettre, si on fait un net stat, au lieu d'avoir port 5050 TCP, machin, il va nous afficher Zabix agent, on saura ce que c'est plus facilement. Et ici, donc si on utilise des checks, donc des vérifications externes avec le ICMP ping et ICMP ping sec, il va utiliser l'exécutable fping. Et du coup, il faut changer les droits de fping pour que ça marche. Donc on a ici le message d'avertissement, on copie et on change les droits de fping. Voilà. On définit le set UID à route. Comme ça, n'importe quel utilisateur peut se faire passer pour route en utilisant fping. Bien. Maintenant qu'on a installé Zabix, on va peupler la base de données. C'est-à-dire que la base de données, il y a un schéma, il y a des tables et tout ça. Donc on va les remplir, ces bases de données. Donc tout se trouve dans USR, Share, Zabix, Database. Et donc là-dedans, on a plusieurs dossiers. On a dossier Oracle, SQLite3, Postgre, MySQL, IBM pour Informix sans doute. Donc nous, notre base de données, on la fait fonctionner avec MariaDB. Donc tous les scripts sont dans MySQL. Donc là, on a trois fichiers. Schema, Images, Data. Donc on va importer tout ça dans notre base de données. MySQL-U, Zabix, P puisqu'on définit le mot de passe. Ensuite, on va mettre ça, on va injecter ça dans la base Zabix. Et on va injecter d'abord Schema. Donc là, on injecte dans la base de données tout le schéma, les tables, avec les colonnes et tout ça. Donc là, si on fait un petit H-Stop, on voit qu'il bosse. Ensuite, on va intégrer Images.Sql et Data.Sql. Mais par contre, c'est bien important de commencer par Schema.Sql. Donc là, ça importe. On va regarder vite fait. Donc oui, vous avez vu, sans surprise, que c'est une Calculate Linux qui fonctionne là-dessus. Voilà, c'est un serveur avec Calculate Linux. Quand il y a des trucs qui marchent, autant en profiter. Hop, voilà. Donc on voit que ça, le disque, il importe, il fait son petit bazar. Donc oui, la machine XI.F, utilisée pour info, c'est un Dell. C'est un Dell avec Calculate Scratch Server, parce que c'est un truc qui marche. Donc voilà, Rolling Release, stable, basé sur Game2. Mais du coup, il y a des fichiers binaires, des exécutables binaires. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Surtout que le processeur utilisé sur cette machine, c'est un corps de duo. 3 MO de cache à 3 GHz. Voilà. Donc c'est une toute petite machine, mais qui fait son job. Voilà, elle est en gigas, pas de problème. Avec un bon petit disque de 500 gigas. Voilà, vous voyez mon partitionnement. Voilà. Donc c'est une petite machine, mais qui fait super bien le taf. Donc là, on va attendre qu'il ait terminé d'installer le schema. Donc ce que je vais faire, en fait, enmon, c'est des... Je vais mettre en pause la vidéo, le temps qu'il importe tout ça. Puis je reviens juste quand c'est terminé, en fait. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas fallu longtemps pour que ça se soit fait. Donc on importe les images. Dans la base de données aussi. Je remets en pause. Et je vous montre data juste après. Je n'aurais même pas eu besoin de mettre en pause. Hop. Donc là, data. Mon SQL. Et voilà. Donc, maintenant que tout ça, c'est importé. On va configurer l'interface PHP. Alors, avec Game2 et Calculate, en fait, on a un utilitaire qui s'appelle WebAppConfig. Qui va nous permettre d'installer facilement ou de mettre à jour des fichiers web. Donc là, WebAppConfig, ça fonctionne comme ça. WebAppConfig-D, Zabix. Donc, c'est le répertoire. On met dans Zabix. Si on veut mettre ailleurs, on met ailleurs. –i pour lui dire, on installe Zabix. Et on lui met la version 2.2.18. Et là, WebAppConfig, il s'occupe d'installer tout au bon endroit. Si on procède à une mise à jour. Parce qu'en fait, les fichiers web, ils se mettent quelque part dans user, share, je ne sais plus quoi. Donc là, ça va installer les fichiers web au bon endroit. Si on procède à une mise à jour, quand on aura la version 2.2.19, vous mettez là. Et au lieu de i, vous mettez u, pour qu'ils mettent à niveau. Voilà. Et en fait, là, il met tout ça dans var, www, localhost, htdoc et dans Zabix. Voilà. Il met tout ça au bon endroit. Parce qu'en fait, quand on installe Zabix, quand on installe Zabix, les fichiers qu'ils nous installent, ils nous les installent dans user, share, webapp, Zabix 2.2.18. Voilà. Et en fait, il copie tout ça grâce à la commande que je vous ai montrée précédemment, celle-ci. Bien. Donc là, un dernier petit truc. On va dans var, www, localhost, htdoc et le dossier Zabix. Là, c'est rootkid là. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, on fait un shown, c'est vraiment un grand R, Apache, Apache de Zabix. Voilà. Comme ça, on donne tous les droits à Apache de trifouiller le dossier Zabix. Maintenant, le Zabix web est presque prêt. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est configurer la connexion du serveur Zabix à la base de données MySQL. Enfin, ou MariaDB. Et là, ce n'est plus du ressort du web. mais là, c'est directement le fichier de le serveur Zabix qu'on va configurer. Donc ici, on édite le fichier etc.zabix zabix serveur.conf Voilà. Et donc là, on va chercher db name. Voilà. Donc, db name, c'est le nom de la base de données. Zabix. On renseigne db host si jamais le host il est ailleurs. Si on a mis une base de données ailleurs, mais bon, ce n'est pas mon cas. Ensuite, db user, donc l'utilisateur de la base de données, c'est Zabix. Voilà, pourquoi. Et le db password, ici, c'est le mot de passe de Zabix. db password égale Zabix. Donc là, le mot de passe, il est écrit en clair. C'est pour ça que je ne veux pas mettre le mot de passe de route. Ici, bon, db socket, Là, si on ne décommande pas, c'est que la variable reste par défaut. Donc ici, 3306 c'est MySQL. Si vous utilisez postgre ou autre, c'est là que vous changez le port. Et après, le reste, on n'y touche pas vraiment. On laisse toutes les options. Enfin, moi, je laisse les options par défaut. Il y a plein d'options. Donc moi, ici, je ne touche à rien. ZZ. Merde. Échappe ZZ. Voilà, et j'enregistre mon fichier. On va configurer tout de suite aussi le ETC Zabix Zabix serveur Zabix agendé.conf cette fois-ci pour configurer l'outil l'agent qui remonte des données au serveur. Et donc là, on va juste modifier ici la ligne serveur. Voilà. Donc on vérifie que c'est bien serveur 27001. Et ici, on peut donner un nom au serveur. Donc serveur active hostname. Voilà. Donc le hostname, ce ne sera pas Zabix serveur, mais je vais l'appeler cluster1.linuxtrix.fr parce que c'est le nom du serveur. ZZ. Et maintenant, on lance les différents services. Donc Zabix serveur start. Alors, le serveur est un petit peu de mal. Agent d start. On va déjà démarrer l'agent. l'agent n'a pas le droit non plus. Tiens. Permission refusée. Donc, ETC Zabix. Je vais regarder vite fait le droit sur le dossier Zabix. On va quand même m'autoriser à rentrer dans le dossier Zabix. Tiens. Il y a peut-être un petit bug du coup. Je vais regarder si ça suffit. Non plus. Zabix serveur. Je ne sais plus avec quel nom d'utilisateur il s'exécute. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Tiens. Donc, DBNM Zabix. Donc ça, ça concerne la base de données. Database User. Bon. On va faire un truc qui n'est peut-être pas bien. Hop. On va donner les droits de lecture à tout le monde. Et il n'arrive pas à ouvrir Zabixagender.log. Alors là, il y a vraiment un problème de permission. Je vais regarder comment c'est fait sur l'autre machine parce que là, j'ai un doute de pourquoi ça ne marche pas. Ouais, donc tout s'exécute avec Zabix. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un problème de permission. Var log. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un ch own Zabix 2.Zabix 2.Zabix 1. On va faire comme ça. À la limite, ce sera un tout petit peu plus propre. Comme ça. LS-L. Voilà. Comme ça, on donne les droits à M. Zabix. Et puis, dans ETC, LS-LD Zabix. Voilà. Donc, on va faire un ch mode moins donc other moins X. On enlève les droits d'exécution aux autres du dossier Zabix. Voilà. Et on va faire la même chose. Comme ça, M. Zabix aura le droit uniquement de lire dans son dossier qui va bien. Voilà. Et donc là, je pense que on doit pouvoir lancer le Zabix serveur. OK. Et le Zabix agent. et je vais compléter d'ailleurs restart. Voilà. Je vais compléter mon tuto d'ailleurs à ce propos. Je vais juste copier ça pour le garder sous la main et compléter le tuto le cas échéant. Voilà. C'est aussi pour ça que je réinstalle tout correctement. Ça me permet de vérifier si mes tutos sont toujours à jour ou de montrer éventuellement les petits soucis. Donc maintenant que Zabix agent il est démarré rc update add Zabix agent d default j'ajoute au run level default le Zabix agent d donc l'agent Zabix et le Zabix serveur. OK. Donc là normalement tout est bon et donc si je me connecte ici donc avec l'IP parce que pour le moment pour le moment le DMS n'est pas encore configuré donc 251 slash Zabix ce qui peut être bien aussi c'est de démarrer à page 2 ce qui n'est peut-être pas le cas. Voilà. et donc là on arrive normalement ici sauf que je me rends compte que Apache 2 ne s'est pas utilisé PHP donc c'est pas grave vous voyez la page je l'ai installé à l'arrache avant la vidéo et du coup j'ai même pas pris le temps de de le de le configurer donc c'est simple conf.d Apache 2 et ici tac 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 hop tiré d php zz voilà et on redémarre vers le bousin et là cette fois-ci php devrait être supporté dans la page quand même c'est mieux n'est-ce pas donc là on arrive sur la page de zabbix 2.2 on fait next donc je vais vous mettre en plus gros voilà donc là on a ici une vérification des prérequis donc version de php au moins 5.3 ok et là on a des options qui sont pas qui sont pas correctes donc par exemple ici la variable post max size elle est à 8 et il nous faut au moins 16 donc on édite le fichier etc apache 2 pas du tout etc php apache 2 7.0 donc on utilise on édite le php.ni qui va bien sur game 2 on a plusieurs fichiers php.ni un pour apache un pour la ligne de commande un pour cgi et un pour fpm donc nous on prend apache 2 php.ni on va chercher donc notre max post size on le met au moins à 16 ensuite on va chercher max execution time qui est à 30 et on va le mettre à 300 max input time il est à 60 on le met à 300 donc il est juste en dessous au moins voilà et puis le time zone n'est pas il n'est pas actif donc on va régler le time zone effectivement par défaut time zone voilà on va le définir hop voilà sur europe paris pour mon cas voilà zz on relance apache pour prendre en compte et maintenant qu'apache est relancé on fait un retry ici et il va revérifier les paramétrages et maintenant que c'est ok on peut passer à la suite là on se connecte à la base de données donc soit mysql soit sqlite 3 donc moi je prends mysql database host local host le port par défaut 0 donc c'est pour mysql 3306 le nom de la base de données zabbix l'utilisateur zabbix le mot de passe zabbix en fait là il va juste remplir le fichier db.inc.php qu'il nous a dit tout à l'heure on teste la connexion ça marche on va à la suite ensuite ici jamais ici on peut entrer le nom d'hôte ou l'ip adresse du zabbix serveur donc là on laisse par défaut puisque c'est lui même next et donc là on a un résumé du tout donc on fait next et voilà et donc là il a écrit la configuration ici et donc on fait finish et là on arrive directement là admin zabbix pour le nom d'utilisateur le mot de passe par défaut voilà et donc une fois qu'on est là c'est fini c'est fini donc zabbix est installé je me remercie à 100% voilà et donc là on peut faire ce qu'on veut donc ici moi ce que je vais faire je vais aller me créer un utilisateur ici et je vais désactiver le zabbix administrator parce que bon voilà enfin ça je le ferai plus tard dans le profil ici on peut choisir la langue français dans le cas où notre système est installé en français le thème par défaut bon voilà donc là je vais juste changer le password qui est zabbix voilà pour pas laisser ça save voilà jamais et après dans la configuration de mes hôtes ici zabbix serveur je vais changer son nom je vais mettre cluster1.linuxstrix.fr et je vais le superviser yeah voilà maintenant je me déconnecte je me reconnecte admin voilà donc là c'est plus le zabbix et voilà et donc là maintenant zabbix il est installé nickel il fonctionne et donc après bon bah voilà c'est zabbix si vous voulez que je fasse une vidéo sur zabbix pourquoi pas mais bon voilà donc on a l'accès au graphique donc il faut par contre que que zabbix il apprenne un peu à fonctionner il faut qu'il apprenne un petit peu qu'on ait des données parce que là vous voyez si je regarde par exemple l'usage du cpu bah pour le moment on a pas encore de données donc faut que ça arrive tranquillement mais voilà en gros zabbix il est installé fonctionnel en 30 minutes sur calculate linux voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao